RIFAP est l'abréviation de réaction et intervention face à un accident de plongée. Il existe également le RIFAA qui s'applique à l'apnée. L'objectif général de cette formation est de préserver par ses actions l'intégrité physique d'une victime d'accident de plongée et des autres plongeurs avant la prise en charge des services spécialisés, lui prodiguer les gestes de secours spécifiques aux accidents de plongée et coordonner les moyens pour assurer la continuité des secours. Le manuel de formation technique de la FFESSM insiste sur le maintien des compétences liées à cette formation afin de maintenir les savoirs opérationnels. Cette formation est obligatoire à partir du niveau 3 de plongée et elle reste facultative pour les niveaux 1 et 2 de plongée. Le RIFAP se décline en compétences sur le modèle des autres niveaux de plongeurs. Avant de détailler ces compétences, nous allons voir quelques éléments d'organisation de la plongée. Organiser une plongée est une compétence du niveau 3 car sans directeur de plongée, il peut organiser une plongée jusqu'à 40 mètres en exploration. Pour cela, il est primordial de s'informer sur la météo, de connaître les sites de plongée et de connaître l'organisation à bord du support de plongée. Le matériel de secours, les moyens de communication, moyens de rappel des palanqués, les informations essentielles sont regroupées dans un plan de secours que je vous ai mis en annexe. Le RIFAP se décline en 7 compétences. Elle se situe dans l'ordre chronologique de mise en œuvre, commençant dans l'eau auprès de la victime et se terminant lorsque la victime de l'accident est prise en charge par les secours. La première compétence est donc l'utilisation de la communication entre les plongeurs, dans le but de prendre en charge un plongeur accidenté. Au cours de votre formation de plongeur, vous avez appris un certain nombre de gestes adaptés à des situations concrètes que l'on peut rencontrer en plongée. Par exemple, si un plongeur vous dit ou vous fait signe « je suis essoufflé », il ne suffit pas de le comprendre, il faut agir immédiatement. Donc on le traduira ainsi en plongée. « Arrête de faire des efforts, je te remonte, la plongée est terminée. » La communication se passe également en surface, entre la personne qui assure la sécurité à bord du bateau et les plongeurs qui sont dans l'eau. En cas de problème, il est essentiel de rester groupé, de se signaler et de respecter les consignes et procédures. Par exemple, un signe de détresse en surface indique qu'il y a un problème. On peut établir des protocoles pour signaler une panne d'air, un besoin d'assistance, un rappel des plongeurs. Ces protocoles sont établis par le directeur de plongée et doivent être entendus et assimilés par tous, notamment pour les plongeurs participant à la chaîne des secours. Nous parlons des accidents de plongée aujourd'hui et des réactions que nous devons avoir face à cela. Les accidents de plongée peuvent arriver à la fin de l'évolution d'une situation. On cherchera toujours en plongée à prévenir les problèmes, contenir les incidents pour éviter les accidents. Parfois, les accidents se produisent même si des précautions ont été prises. Il faut ainsi réagir à chaque étape afin de minimiser les conséquences qui en découlent. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'un plongeur qui a du mal à passer ses oreilles. La prévention nécessite de mettre en place les conditions pour lui faciliter le passage de ses oreilles. Si malgré cela, les oreilles ne passent pas, le plongeur a mal et ne peut pas descendre. On met fin à sa plongée. Cela reste un incident sans conséquence. Si malgré toutes ces précautions, le plongeur subit un barreau traumatisme, il s'agit d'un accident. Un accident est par définition un événement imprévu et soudain qui cause des dommages mais en danger. Il faut donc réagir en faisant les gestes nécessaires et en communiquant. Un accident peut survenir pendant la plongée, une fois arrivé en surface ou après la plongée. Quel que soit le moment auquel l'accident survient, il faudra mettre l'accidenté en sécurité. Pour l'accidenté, être en sécurité, c'est pouvoir respirer, être maintenu en surface, être tracté et hissé sur le bateau et être pris en charge une fois sorti de l'eau. La récupération des plongeurs de la palanquée est la continuité logique de la prise en charge de l'accidenté. La gestion d'un accident peut s'avérer compliquée. Il est donc important d'éviter tout autre accident, sur un autre plongeur ou sur la personne déjà accidentée. Le profil de plongée pourrait être à l'origine de l'accident. Il faut donc surveiller constamment les autres plongeurs de la palanquée. Quatrième compétence, la coordination et partage des différentes opérations liées à l'accident. J'ai choisi de vous présenter ici trois postes distincts, mais l'organisation pourrait être différente. Si on est seul, on doit gérer l'ensemble des tâches à effectuer. Si on est plus, on peut être plusieurs à chaque poste. Un coordinateur pourrait également gérer les trois postes présents. On peut penser que le directeur de plongée soit le mieux placé pour coordonner les actions, car il est celui qui a choisi les options de plongée. Il peut également être l'accidenté ou celui qui a engagé la prise en charge de l'accidenté. Dans tous les cas, la gestion émotionnelle est importante et il faut agir calmement et de manière efficace en assurant la continuité de ce qui est engagé. On peut prendre un exemple d'organisation à bord d'un bateau. L'espace est limité. Il sera nécessaire d'organiser le bateau afin que les différentes tâches puissent être menées à bien. Ici, le pilote coordonne les différentes opérations. Sa place centrale au poste de pilotage lui permet de manœuvrer le bateau et de passer les appels et bilans au secours. Il voit tout ce qui se passe sur le bateau et dans l'eau. Le secouriste, lui, prend en charge l'accidenté. Il se place proche du pilote afin de lui transmettre les bilans réguliers. Il a également accès à l'oxygène, masques, trousses de secours situées derrière le pilote. Une autre personne gère la circulation à bord et la récupération des plongeurs. Il facilite les tâches du secouriste et du pilote. Il peut également surveiller les autres membres de la palanquée et regrouper le matériel récupéré. La prise en compte des malaises de la victime et l'évaluation des fonctions vitales permet de préserver la victime immédiatement. Le premier constat effectué par le secouriste est l'état de conscience. On va poser à la victime des questions pour savoir si elle peut répondre. On peut lui serrer la main ou le bout des doigts pour déclencher une réaction. En cas de conscience, on peut éventuellement serrer les doigts pour vérifier si les sensations des membres inférieurs et supérieurs sont bien présentes. En plongée, si les fonctions respiratoires et circulatoires sont actives, on donnera à l'accidenté de l'oxygène dans la grande majorité des cas. Les symptômes que l'on a relevés vont permettre de faire un premier bilan. Les quatre sections essentielles de ce bilan sont les suivants. La conscience, si la personne est consciente, que ressent-elle ? Sa motricité est-elle complète ou incomplète ? Est-elle orientée dans le temps ? Où ressent-elle une gêne ? Concernant la ventilation, on pose une main sur le ventre de la victime, on approche l'oreille de sa bouche. Quelle est l'amplitude et le rythme de sa respiration ? Semble-t-elle gênée dans sa ventilation ? Les voies aériennes sont-elles obstruées ? Concernant sa circulation, on peut prendre le pouls à la carotide, pincer le doigt pour voir si la recoloration cutanée est rapide. Quel est son rythme cardiaque ? Son pouls est-il bien frappé ? Enfin, un bilan visuel cutané sur l'ensemble du corps permet de déceler des blessures ou des hémorragies, voire des éventuelles réactions allergiques. La conduite à tenir doit être rapide et adaptée. Une victime consciente doit être rassurée et couverte. Les premiers symptômes décelés doivent engendrer l'administration d'oxygène. Exemple, une paralysie des membres inférieurs, des vertiges, une difficulté d'élocution. Tous ces symptômes peuvent être liés à un accident de désaturation. Une personne qui a des difficultés à respirer doit être assise. Il est nécessaire de lui faciliter la ventilation en la déséquipant, en enlevant sa combinaison. Concernant l'oxygène, le débit administré doit être de 15 litres par minute. La bouteille est équipée d'un manomètre et d'une molette de débit. On connectera l'oxygène au masque à haute concentration à l'aide d'une canule. L'oxygène ne présente aucune contre-indication. Et une procédure engagée ne doit pas être interrompue, même en cas d'amélioration des symptômes. En cas d'hypothermie, les signes peuvent être des lèvres bleues, des tremblements. Il faut déséquiper la victime, lui mettre des vêtements secs, la réchauffer, éventuellement lui donner une boisson chaude. Une hémorragie doit être stoppée immédiatement en appliquant une compression. On peut appliquer un garrot au-dessus de la plaie afin de limiter la perte de sang. En cas de piqure ou d'allergie, si la victime n'a pas de traitement disponible, surveillez les constantes et facilitez la prise en charge la plus rapide possible. Dans le cas d'une victime inconsciente, si la victime respire, on la mettra en position latérale de sécurité et on lui administrera de l'oxygène à l'aide du masque à haute concentration. Dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, on engagera une RCP, une réanimation cardio-respiratoire. On allonge la victime sur une surface plane et on la déséquipe. On utilise l'insufflateur, bavu, ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. A deux personnes, l'un maintient la tête de l'accidenté en arrière pour dégager les voies aériennes et l'insufflateur sur le nez et la bouche. L'autre prodigue le massage cardiaque et gère les insufflations. Le rythme de réanimation cardio-respiratoire est de 30 massages et 2 insufflations. On ne stoppe jamais une procédure engagée. Une fois le bilan effectué et la conduite à tenir engagée, il est nécessaire de communiquer les éléments afin que les secours puissent être organisés. C'est le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS, qui coordonne les secours. En mer, on peut les contacter via le canal 16 de la VHF. La VHF a une portée de 20 à 30 000. Un peu moins si c'est une VHF portable. Le signal est en ligne droite, il peut donc rencontrer des obstacles, ce qui réduit sa portée. On peut également contacter le CROSS avec le téléphone portable. Le CROSS n'a pas des moyens de secours propres, mais il va mettre en œuvre les secours nécessaires, les SAMU, les pompiers. Le message transmis au CROSS va devoir comporter un certain nombre d'éléments essentiels. Dans une première partie, on va signifier un problème urgent. Pan-pan, pan-pan, pan-pan. Puis son identité, la dénomination du bateau par exemple. Et enfin, le lieu où l'on se trouve. Dans un second temps, on va décrire l'accident, les personnes concernées et le nombre de personnes encore en plongée. Un bilan et les procédures engagées vont permettre d'effectuer un suivi tout au long de la communication avec le CROSS. Enfin, on va décrire le temps de navigation et le port le plus proche, afin que les secours puissent être envoyés vers la zone d'arrivée. Le canal 16 sera libéré rapidement une fois le premier contact établi. Le CROSS peut demander un numéro de téléphone pour avoir une communication directe, sans monopoliser le canal d'urgence de la VHF. A la suite d'un accident de plongée, on doit rassembler le matériel de la victime en vue d'une enquête, une expertise. Pour rappel, l'ordinateur restera avec l'accidenté jusqu'à sa prise en charge au caisson hyperbar. Une fiche d'évacuation accompagne l'accidenté tout au long de sa prise en charge. Le directeur ou président de la structure doit être informé de la situation. Et une déclaration doit être faite à l'assurance dans les 5 jours suivant l'accident.